Je voudrais maintenant qu'on parle du processus créatif, ça c'est une question que j'ai toujours envie de poser à tous les créatifs, comment viennent les idées, comment viennent les concepts, est-ce que de manière générale ça vient du retranchement sur soi, ou est-ce que peut-être c'est à l'inversement dans l'échange, comment chez vous, vous du haut, d'architectes, ces concepts émergent, est-ce que ça vient tout de suite, est-ce que c'est quelque chose que vous attendez ? Malheureusement ça ne vient pas tout de suite, ça prend un peu de temps. Notre processus c'est d'abord de comprendre un lieu, un moment, une histoire, mais dans tout, aussi bien des contes qu'il y aurait pu y avoir sur ce lieu, la topographie, ce qu'il y a eu, tout ce qu'on aurait envie d'avoir. Donc on a un moment un petit peu comme ça d'agrégation, de plusieurs histoires qui nous permettent d'être vraiment en symbiose et de voir comment notre manière d'intervenir pourrait finalement mettre en relation, débloquer certains moments. Donc il y a toute cette période qui est un moment qui peut être plus ou moins long, qui précède nos projets. Par exemple si on pense à la librairie de Florence Léouy, c'était comprendre son système, son système d'acquisition de livres d'auteurs, de livres d'artistes et comment après on pouvait le mettre en valeur, l'expliquer. Nos projets cherchent toujours à révéler quelque chose qui serait un peu plus secret. Et ensuite c'est dans l'échange, c'est beaucoup dans la discussion et c'est à un moment où on voit comment on arrive finalement à transcrire tout ça, à raconter tout cela et comment on arrive à le formaliser, à le modéliser et à le transcrire pour que l'histoire après puisse se transmettre. Donc ça prend toujours un petit moment et à un moment les choses deviennent très claires et peuvent se résumer en quelques lignes. La librairie Léouy, c'est la maille des livres, c'est quelqu'un qui vient circuler et qui vient feuilleter et chercher un ouvrage. On parlera tout à l'heure peut-être du cube orange, c'est comment faire rentrer le vide à l'intérieur d'un bâtiment. Et donc tous ces projets en général ont après une idée qui arrive à s'exprimer à quelques lignes, qui sera l'idée force qui accompagnera toute la vie du projet, donc des premiers sketchs jusqu'à la finalisation du projet. C'est intéressant ce que tu dis quand tu parles de, finalement l'idée commence véritablement à émerger quand elle est lisible au travers de quelques lignes ou de quelques mots. Alors après il y a l'aspect formel, j'imagine que souvent les mots précèdent les croquis, que peut-être il y a croquis, que pas toujours, que peut-être parfois c'est aussi par expérimentation avec une application ou une autre, logiciel ou je n'en sais rien, ou maquette. Une fois que le concept est là, qui est quand même souvent des mots, de manière générale, comment vous allez lui donner des formes ? Est-ce que c'est un crayon ? Est-ce que c'est un ordinateur ? Est-ce que c'est j'en sais rien ? Non, c'est très vite l'ordinateur. On passe du gribouillage à l'ordinateur. Et de toute façon, on a déjà commencé à paramétrer avant de savoir où on allait. Donc on a paramétré le site, on a paramétré le programme, les contraintes, les sujets qu'on avait envie d'explorer. Donc il y a déjà tout un corps de possibles qui sont là avant que le concept existe. Et ensuite c'est dans l'échange, dans les mots, que les choses se construisent. Du coup, on utilise tout ce corps d'information pour essayer de transcrire ce concept. Donc il y a d'abord cette période d'accumulation et après cette période, on va dire, de traduction et d'échange entre une idée qui commence à naître et toutes les datas qu'on a rentrées. Vous êtes relativement repérable en France et au-delà pour votre usage des technologies émergentes, quelles qu'elles soient. On ne va pas en faire la liste, mais on va les évoquer assez rapidement. Et en même temps, ce que vous mettez de manière générale en avant, c'est la question d'habiter l'espace. Est-ce qu'il y a une relation entre l'usage de ces technologies émergentes et ce que ça vous offre comme possibilité quant à l'habiter l'espace ? Absolument. Ce que j'en parlais un petit peu tout à l'heure, c'est que ces nouvelles technologies nous apportent. Et ce qu'on essaye beaucoup, c'est aussi dans la conception, mais aussi dans la réalisation. On s'intéresse aussi beaucoup aux nouveaux matériaux, aux nouvelles manières de fabriquer. Et c'est le décloisonnement qu'on a eu, qui est un champ qu'on commence simplement à explorer maintenant, c'est qu'on était quand même avant assez esclaves de la paroi et du mur. C'était quand même très compliqué de faire des coupoles, de faire des formes complexes. Et donc maintenant, on a un décloisonnement, un champ de possibles qui est phénoménal, qui s'ouvre devant nous. Mais ce n'est pas simplement d'une manière formelle, c'est quels sont les nouveaux rapports qu'on peut avoir par rapport aux formes, par rapport à l'espace. Et c'est vrai qu'on est très intéressés par tout ce qui se rapproche du corps, donc tout ce qui est de toute façon de forme complexe, de forme souple. Et in fine, je pense qu'on développera de plus en plus de projets qui seront de plus en plus proches du corps, qui seront de plus en plus proches souples, qui seront de plus en plus interactifs, qui réagiront au climat, à l'humidité, à notre humeur. Donc on essaye vraiment d'établir des liens entre tous ces champs possibles. C'est intéressant quand tu parles de forme, parce qu'il y a aussi quelque chose, je pense, qui est une des composantes clés de votre travail, comme l'hybridation, comme l'usage des technologies émergentes, c'est la question de la contreforme. Comme si vous vous intéressiez en faisant des formes plus aux contreformes elles-mêmes qu'aux formes que vous générez. On s'intéresse beaucoup aux contreformes et au vide, parce que finalement on s'intéresse, comme on parle du corps, on parle de la déambulation, finalement on parle beaucoup de l'espace qu'on explore, et donc du vide qu'on crée pour laisser le corps explorer cet espace. Donc finalement c'est vrai qu'on commence souvent par le vide, et que les formes sont les limites des vides qu'on construit. D'où aussi cette souplesse qu'on peut retrouver dans plusieurs projets, et le fait que la forme, elle l'accompagne, mais ce n'est peut-être pas finalement celle qu'on explore toujours. Donc elle est toujours là, elle est à côté, mais elle n'est pas close. C'est quelque chose qu'on peut retrouver dans beaucoup de nos projets, où le mouvement, le vide, finalement sont les éléments structurants principaux. C'est aussi, on se rend compte, une manière de laisser un champ d'interprétation aux usagers qui est énorme. Parce que chacun finalement reconstruit une histoire personnelle dans des espaces possibles qu'on lui propose. Et c'est là, toutes ces technologies émergentes avec une certaine liberté formelle offerte, et très riches, c'est toutes ces perspectives qu'on peut démultiplier et offrir. J'aimerais qu'on revienne, malgré tout, à la question de la forme, et qui génère contre forme, au travers de l'influence des technologies du numérique, dans l'architecture en général, et plus particulièrement dans la vôtre. Il me semble qu'avec votre travail sur les Docs de Paris, la cité de la mode et du design, le meilleur témoignage de ce que je nomme la réémergence du polygone ou des facettes, on a vécu des périodes où le pixel était tendance, puis on l'a gommé, où les polygones ou facettes étaient tendances, on les a gommées, elles réémergent aujourd'hui, puisqu'on peut s'en passer grâce à la puissance des cartes graphiques. Et c'est exactement ce qu'on voit sur ce plugin que vous avez ajouté à une architecture de béton, c'est, on y voit là, le jeu vidéo du milieu des années 90, on y voit les polygones, même de la fin des années 80. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces nouvelles techniques de fabrication, qui sont donc plus robotisées, qui sont des découpages au laser ou à l'eau, c'est que le standard a complètement changé. Avant, on était dans la série. Pour imaginer une construction d'une assez grande ampleur, il fallait trouver des modules répétitifs, des modules composables. D'ailleurs, tout le centre Pompidou est fait sur ça. C'est le carré qui fait 80 par 80, qui était le carré de la moquette avant, même du 40-40, qui se retrouve en 1,60 m, en 12,80 m. Enfin, tout le centre Pompidou n'est qu'un... Tout dans les trois dimensions est décomposable dans un module. Maintenant, puisque c'est la machine qu'on programme, peu importe que la première facette fasse 3 cm², que la suivante fasse 1 m², l'effort sera le même. Donc, une libéralisation formelle incroyable. Et ce qu'on a fait au DOC, il y a un parallèle qui est intéressant, c'est que c'est une des premières structures en béton armé en 1907, donc un bâtiment industriel de stockage, avec une nouvelle programmation. Et nous, on a imaginé ce qu'on appelle ce plug qui vient se greffer dessus, mais qui est en lien avec la géométrie originale de ce bâtiment, mais qui, par une technique d'herborescence, finalement, décompose des facettes par rapport à la série qui définissait ce bâtiment et explose la série pour en faire des facettes. Il n'y en a peut-être pas une qui est semblable. Mais ce qu'on n'aurait pas pu faire à l'époque, maintenant, on peut le faire sans un effort différent. Et donc, on offre une richesse spatiale démultipliée. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, on a deux, comme souvent dans vos travaux, et pas seulement d'ailleurs les vôtres, mais on a deux visions qui sont celles de l'intérieur et celles de l'extérieur. De l'extérieur, de l'autre côté de la scène, on a vraiment un maillage polygonal avec des faces qui sont pleines. Et de l'intérieur, c'est très aéré, puisqu'en fait, cette trame permet totalement de voir l'extérieur. Donc, on a vraiment là un maillage de l'intérieur et facetté de l'extérieur, ce qui donne deux visions totalement différentes avec une de vos deux ou trois couleurs qui est ce vert qu'on retrouvera plus tard. Ce qu'on a essayé de faire avec ce plug, c'est de créer une continuité, un flux. C'est l'idée aussi qu'un promeneur puisse emprunter un espace, le parcourir, monter sur un toit. On a l'idée d'avoir une jonction vers le 13e arrondissement, de redescendre et finalement de se promener dans ces pixels, que ces pixels débordent. L'idée même, si on voit, le bâtiment n'est pas fini. Le bâtiment, d'ailleurs, avant, était plus grand. Une partie a été démoli pour réaliser le pont Charles-de-Gaulle. Et on a un bâtiment linéaire qui accompagne la scène. Et l'idée, c'est qu'il pourrait se continuer. On pourrait continuer la séquence ou on pourrait la retrouver dans d'autres moments.